Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Sarah Lopez et de Tom Bruce. Vous devez certainement tous la connaître, Sarah, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et Tom Bruce, c'est l'un de ses ex. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, Sarah a appris que Tom l'avait trompée sur un tournage de télé-réalité espagnole. Dans cette vidéo, la jolie femme semble être bouleversée par les événements et elle a affirmé que Tom était revenu à la charge. En effet, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Sarah est toujours amoureuse de Tom et qu'elle va bientôt céder. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. J'ai fait cette série-là à Bridgerton. Là, il y a la saison 2, donc ça va me faire passer un petit peu le temps. J'ai regardé quelques épisodes. Ensuite, j'ai allé me préparer. Et ce soir, je fais le tour chez Jazz. Voilà, donc elle prépare un petit repas pour qu'on casse le ramadan. Donc ça va être sympa. Mais là, je suis trop contente. Bridgerton. Vous savez ce qu'il y a le plus dur après une rupture non-voulue ? C'est ce passage-là entre l'amour que tu peux avoir pour cette personne parce que c'est comme ça. Les sentiments ne parlent pas du jour au lendemain. Et la haine qui commence à arriver. Tu te dis que tout ça, tout ce temps, on est arrivé là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est hyper, hyper dur. Donc vu que toute ma vie a été exposée là ces derniers temps, ma vie sentimentale entre autres, du coup, je me devais de vous dire où ça en était. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Et surtout qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître parce que souvent, quand on a une rupture, la personne qui t'a fait du mal, au bout d'un moment, va venir réagir et va t'envoyer un message. On va essayer de t'appeler. Et ça, je parle dans la plupart des cas. En général, ça se passe comme ça. Donc, vous l'imaginez bien. Hier, quand j'ai dit j'ai eu des nouvelles, du coup, je n'arrive même pas à dire à qui, tu vois, et ça me met la boule au ventre encore. Mais mon ex, du coup, m'a appelé un chat, m'a envoyé un message. Voilà. Pour, en gros, dire que il était désolé, qu'il ne s'est pas reconnu, que s'il aurait pu faire autrement, il l'aurait fait, il n'aurait pas fait cette émission-là, qu'il aurait dû m'écouter, qu'il n'y aura pas de relation avec sa nouvelle copine. Je trouve ça dommage d'avoir gâché notre relation si, par la suite, tu sais qu'il n'y aura pas de futur avec cette fille. Et au final, pour ne pas avoir de relation avec cette fille, je trouve ça hyper, 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 hyper frustrant, encore plus. Et quand je vous dis que pour moi, c'est que du blabla, peut-être que oui, il s'excuse, peut-être que oui, j'ai compté pour lui, peut-être que... Là, il n'y a pas de souci. Le que, c'est que du blabla, c'est quand il me dit qu'il a pensé à moi tout le temps, parce que même s'il faisait genre en gros, cette fille, elle portait quand même un prix mon coin. Donc voilà, en fait, c'est des discussions que vous, à moi, on en a déjà eues pendant qu'il était dans cette émission-là. Donc pour moi, je n'apprends rien de particulier. C'est juste encore plus de frustration dans le sens où il m'a aimée, mais il m'a fait du mal. Il m'a aimée, mais il s'est mis à quelqu'un d'autre. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre, mais pour rien. Donc du coup, il a gâché toute notre relation. Enfin bref. Enfin bref, donc c'est encore un peu plus de frustration. Mais je voulais vraiment vous partager ça, parce que comme je vous ai dit, vous avez été là. Donc vous deviez de savoir. Moi, ça n'était pas un choix d'exposer tout ça. Ça a été son choix, lui. Je n'ai même pas eu le choix, d'ailleurs. On me l'a imposé, clairement. Donc voilà. Donc c'est comme ça. Maintenant, je vous parle de mon ressenti. Enfin, je vous en parlerai après de mon ressenti. Là, je voulais vous parler de ça. Et tout à l'heure, je vous fais une petite story sur mon ressenti, sur comment je me sens après ces premières nouvelles, qu'est-ce que je compte faire, et plein de conseils pour vous. Bon, je ne vais pas tarder d'aller dormir. Il est déjà 3h15 sur le palais. Je suis trop KO. Je n'attends même pas la dernière minute pour me manger encore un dernier. Moi, je suis trop fatiguée. C'est ce qui est sur mon visage. Je pense que j'ai besoin quand même de me reposer. En tout cas, j'espère que tout s'est bien passé pour vous aujourd'hui. Moi, c'est une hyper bonne journée de mon antenne. déjà le 3ème jour. J'ai l'impression que ça passe trop vite. Je ne sais pas pour vous de ramadan, mais en tout cas, ça passe trop vite. Voilà. Et c'est vrai que le but, quand même, c'est de ne pas se boire frais le soir. C'est quand même assez difficile. Mais voilà. C'est pour ça que là, je ne mange que des framboises, un petit yaourt blanc. Et là, je finis ma bouteille et je vais dormir. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que ça va. Demain, j'enlève enfin mes ongles, j'ai rendez-vous, j'enlève tout. Comme ça, en même temps, je me laisse reposer. Voilà. Donc demain, je prends mes ongles. Ensuite, le soir, je ne sais pas où je mange, mais je partage les adresses que je mange parce que du coup, je découvre plein de petits trucs hyper sympas. Et puis voilà. Demain, maintenant, je vais me prendre un bon bain. J'ai vraiment un bon bain qui va me relaxer à la mort. Aussi, je voulais enlever les poils de mes bras qui ont repoussé. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait la cire dessus. Donc du coup, demain, je vais en profiter. Vu qu'il y a ma maman avec moi, je lui ai demandé de me le faire. Et voilà. Donc, programme tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. pour demain. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Et puis, je vous dis à demain. Encore de nouvelles aventures, stories, et je vous partagerai plein de trucs comme d'habitude. Mes petits confidents. D'ailleurs, vraiment, je vais prendre l'habitude comme ça chaque soir de faire des petits souris pour vous raconter en détail la journée. Si, en niveau moral, ça va. Franchement, j'ai des amis dans une communauté en dehors et à ma maman. Donc, ça remonte vachement le moral. Donc, c'est cool. Donc, je n'ai pas le temps de trop y penser. Même si, voilà, des fois, j'y repense, c'est normal. Mais, mes morales, pas mal. Donc, si toi, derrière cet écran, tu es en mode bad mood à cause de quelqu'un, souris. Voilà, vraiment souris. En fait, le positif attire le positif. On m'a toujours dit. Et moi, je vous l'ai toujours dit. Donc, souris à l'Asie, souris aux gens, souris à tout le monde. Pleurez quand vous avez envie de pleurer, criez quand vous avez envie de crier. Mais, n'oubliez pas de sourire. Voilà. En tout cas, j'ai passé une trop bonne soirée chez Jazz. C'était trop bien. On a fait un énorme gougarou immense. Genre, c'était tout cas. Même si, j'étais quand même deux fois loup. Et en fait, deux fois, je me suis fait loupiner. Parce que, je n'arrivais pas à mentir. Dès qu'on me disait que c'était loup, j'étais là. Non, pas du tout. Ah voilà, c'est un jeu, il est hyper sympa. Donc, sur trois, quand même, deux fois loup. C'est un truc de faux. Et voilà. Mais c'était hyper bien. Jazz a trop bien accueilli comme d'habitude. voilà, c'était trop bon. Elle avait les choses au top comme d'habitude. voilà, c'était hyper, hyper, hyper sympa. Puis, on était tous ensemble. Donc, c'était cool. Et, ah oui, j'ai fumé la première chéchelle ce soir. Mais c'était dégueulasse. Ça m'a tué le crâne. J'ai trop voulu faire. Genre, tout le monde a mis le chien. Je me suis dit, elle a eu plusieurs. Je l'ai testé. J'en ai pris, mais c'était horrible. je voulais faire genre comme oeuf, mais franchement, ça m'a tué le crâne. Donc, voilà. Plus jamais la chie, en fait. J'aime pas du tout. Sinon, aussi dernier truc. Pourquoi je vais m'épiler aussi les bras ? Parce que, vu que là, je vais pas prendre le soleil et que j'ai pas envie d'être blanche et que je fasse des UV, je pense que là, donc, je vais bien m'épiler les bras et tout comme ça. J'en prends pas toute lisse. Et je vais mettre une tanne autobronzante. Je vous le repartagerai. Là, j'ai acheté celui de Sephora parce que je trouve pas ma tanne, ma marque ici, à Dubaï. Donc, du coup, j'ai pris celui de Sephora. Il est moins cher en plus. Je vous dirai s'il est bien. Et sinon, j'ai toujours mon spray tanne de la marque Saint-Tropez, du coup, que j'ai ramené avec moi de France, qui est trop bien. J'en mets sur le visage, comme ça, je suis pas trop, trop, trop blanche. Je vous partagerai aussi tout ça demain. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et aussi, je vais vous mettre une photo juste après. et en dessous, cette photo, les commentaires, comme ça, demain, je répondrai. Posez-moi les questions que vous voulez. Voilà. Vendons tout ce que vous voulez et j'y répondrai demain dans la journée. Merci. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Musique Sous-titrage ST' 501